Musique On a pas tout oublié ! Et là, ce que j'ai ? Cent ans. Le 11 juillet, 1922. Où j'habitais, à côté de la gare. C'est une rue qui montait à pic. Oh, c'est loin tout ça. Bonjour à vous qui nous écoutez sur Radio Quartier des Ondes. Aujourd'hui, c'est une émission consacrée à l'histoire de l'esclavage en France et aux Etats-Unis. Nous avons un cœur de transmettre aux enfants que nous accompagnons les notions d'égalité et de fraternité qui sont pour nous au fondement de la citoyenneté. On ne naît pas raciste, on le devient. Et comme le dit si bien Madame X, notre passé, c'est un peu comme un monde rempli d'aventures. Certaines sont très belles et d'autres sont moins glorieuses. Savoir d'où l'on vient nous aide à savoir où l'on va. Cette émission ne pourra pas couvrir tous les aspects de l'histoire de l'esclavage, mais nous nous sommes efforcés de vous apporter quelques éléments pour la comprendre. Vous êtes toujours sur Blône, baraque d'histoire, et je suis en compagnie du professeur G. Bonjour professeur. Bonjour Lo. Vous allez écouter en première partie un documentaire réalisé dans le cadre de nos enquêtes avec les enfants des centres périscolaires Volga et Torigny. Cette fois-ci, nos agents et agentes secrètes historiens en herbe ont une mission bien spéciale, retrouver des clés pour libérer des esclaves enfermés dans une plantation. Ensuite, le professeur G nous parlera de l'histoire de l'esclavage en France. On recevra, si le temps le permet, un habitant du Blône qui nous parlera de son rapport à l'histoire et au racisme. En attendant, tout de suite, c'est l'heure du documentaire. Ah ça y est, j'entends tout ! Ça y est, t'entends là ? Oui, j'entends bien ! Eh bien oui, parce qu'il était éteint. Il était éteint, ça ne marchait plus. Ouais, là j'entends ce que je dis même. Ouais. Hé là là ! Je suis Ariette Thonman. Je suis née en 1822 dans une plantation aux Etats-Unis d'Amérique. La vie à la plantation est très dure pour moi et pour d'autres personnes. Nous sommes ce qu'on appelle des esclaves. Nous nous appartenons là, mais appartenons à des propriétaires qui nous obligent du matin au soir de nous lever et travailler. Travailler sans relais, sinon sans quoi on serait fouetté. Je dois vous appeler une chose. Il y a un mois, je me suis enfui pour me réfugier dans l'état libre de Pensyvanie. Là, l'esclavage a été interdit. Mais j'ai décidé de retourner à la plantation pour libérer d'autres esclaves et les conduire à la terre libre de Pensyvanie. J'ai besoin d'aide. On a parlé de vous, agents et agents secrètes de Moncara et Torini. Écoutez bien. C'est qui cette dame ? Elle vous demande quoi ? De retourner la clé pour... La clé et cinq personnes. C'est une dame qui nous demande de chercher la clé. Pourquoi ? Pour libérer ses compagnons. Qui sont quoi ? Qui sont en prison. Et pourquoi ils sont en prison ? Parce qu'ils n'ont pas voulu faire le travail. Parce qu'ils sont des... Esclaves. Non, pas des voleurs, des esclaves. Et cette dame s'est enfuie de la plantation. Et elle est... Du coup, elle s'est libérée de ses anciens maîtres. Mais elle, ce qu'elle veut, c'est retourner dans son ancienne plantation pour libérer les autres. Cousins. C'est ses compagnons. Du coup, qu'est-ce qu'elle vous demande ? Elle vous demande de trouver cinq personnes qui quoi ? Qui seraient ? Qui seraient ? Où se trouve la clé ? Qui pourraient vous parler de... L'esclavage. Bonjour les enfants. Bonjour tout le monde. Monsieur, vous êtes qui ? Moi, je suis un animateur de l'Optiblener. Je suis chargé d'accueillir tout le monde avec le sourire. En fait... Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'esclavage ? Alors, l'esclavage, oui, c'est encore... Ça existe encore aujourd'hui sur plein de formes. L'esclavage, tu sais ce que c'est ? En fait, c'est quand on contraint quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne veut pas. Donc, on lui enlève tout ce qu'il est en tant que personne, en tant qu'identité aussi. Et on va l'obliger à faire des choses. Par exemple, les gens travaillaient du matin au soir. Par exemple, si on prend l'exemple de la personne qui vous a donné une mission qui est dans les plantations. Ariapte Man. Ariapte Man. Si, fais ça, fais ça, et voilà. Vous avez compris un petit peu, les enfants ? Oui. Est-ce que quelqu'un peut dire ce qu'il a compris ? L'esclavage, c'est qu'il y a des gens qu'ils ne demandent pas. Ils ordonnent aux autres gens de travailler. Et sans payer. Merci. Merci beaucoup d'avoir été la première personne qui a débloqué un indice. Un indice, un indice. Vous voulez le voir ? Tenez, je vais vous le donner tout de suite. Il s'agit de... J'ai une médaille ? La blanche. Mais tu l'auras la prochaine. Notre premier indice est... Zéro. Un, un, un. C'est monsieur déconne. Il s'appelle comment ? Front... Fanon. Ah, j'ai beaucoup. Et derrière, lui, il y a un... Zéro. Un zéro ou un... Ou un O. Il a écrit beaucoup sur l'esclavage, le racisme et tout. Tu connais ? Non, je ne t'apprends rien. Donc il disait que quand on, par rapport aux juifs, quand on les maltraite, les prochains peuples, de faire attention en fait. Ben, merci beaucoup. On a trouvé la lettre O. Et là, vous imaginez ce que vous allez devoir faire. Vous allez reconstituer un mot ou une phrase qui va vous donner l'endroit où se trouve la clé. Eh oui. Bon, on y va. Une autre personne. Merci. C'est quoi l'esclavage ? L'esclave ressemble à tout ce qui est différent du celui qui a décidé de le mettre esclave. Donc si je suis... Si moi, je deviens esclavagiste, donc si je décide d'être maître d'autres personnes, ben, toutes les personnes qui ne me ressemblent pas. Donc on peut dire énormément de monde. C'est-à-dire toutes les couleurs de peau qui ne sont pas la mienne. Alors, il y a du monde, parce qu'au vu de ma couleur, je suis un peu palote quand même. Et puis, ben, oui, tout ce qui est différent de moi. Donc à vous deux, c'est simple, on peut se dire. Les marrons clairs, les marrons foncés. Tout ce qui diffère physiquement de toi, tout simplement. On peut mettre quelqu'un de plus petit si on est très grand. Enfin, avec les yeux marrons si on a les yeux bleus. Avec les cheveux noirs si on a les yeux blonds, les cheveux blonds. Mais est-ce qu'avant, les personnes, les esclaves, qui ne voulaient pas travailler, est-ce qu'on les tapait ? Oui, on les tapait, oui, quand ils ne voulaient pas travailler. Parce qu'ils n'ont pas les droits. Ils n'ont pas le droit de réclamer ou de faire quoi que ce soit. Ils n'ont rien à réclamer. Ils n'ont aucun droit. Donc ils n'ont qu'à travailler. Sinon, bien sûr, on les tape. Ce n'est pas comme maintenant, quelqu'un qui travaille à ses droits. Mais les esclaves, ils n'ont pratiquement aucun droit. Voilà, en général, l'esclavage. Il y a plusieurs ports en France qui pratiquaient ce genre de traite. Les gens étaient entassés dans des bateaux, dans les cales des bateaux, maltraités. Et puis ils allaient travailler aux Etats-Unis en particulier. Oui, aux Etats-Unis, oui. Harriet Tubman, elle vient des Etats-Unis, les enfants. Elle a dit le triangle. Le triangle. On appelle ça le commerce triangulaire. Ça a été un moment effroyable où on est allé en Afrique chercher des gens, du coup des Africains, pour faire d'eux des esclaves. On les mettait dans des bateaux, entassés. Ils ne pouvaient pas respirer. On les déménageait de force. Ils passaient des jours et des semaines et des mois dans le bateau pour arriver jusqu'aux Etats-Unis, où ils devaient travailler jour et nuit dans des plantations pour leur mettre. On va débloquer l'autre indice, l'autre lettre. Qui veut me tenir ça ? Moi. Le A. Et c'est qui là ? Amazon du Dahomey. Vous voulez savoir ce que c'était les Amazones du Dahomey ? C'est des guerrières qui, en fait, étaient des femmes. Et vous savez que dans l'armée, il y avait beaucoup, beaucoup d'hommes. Les femmes, elles ne pouvaient pas se battre. On considérait que les femmes, elles ne pouvaient pas se battre parce qu'elles n'étaient pas assez fortes. Sauf qu'elles, elles étaient méga, 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 méga fortes. Et bien, on les mettait toujours devant. Attends. Tiens, deux minutes, Raffelle. Je dois tout porter. Vous me prenez pour un esclave, là. En plus, tu me claques. Regarde, tu es en train de me claquer. Tu m'as claqué d'abord. Qu'est-ce que c'est l'esclavage ? Grande question. Qu'est-ce que c'est l'esclavage ? Eh bien, l'esclavage, c'est quand une personne, souvent des personnes un peu plus riches, prend possession d'une personne et l'oblige à travailler pour elle, sans qu'elle soit payée. Et puis, souvent, elle connaît aussi des violences. Et en fait, il y a une dame qui nous demande de chercher la clé pour libérer ses compagnols et ses esclavages. Mais en fait, il n'y a pas la clé. La clé ? Oui. Et ce n'est pas ça la question. Et il nous faut cinq. Il vous faut cinq clés ? Non. Et donc, si je vous donne une bonne réponse sur l'esclavage, vous avez le droit à une clé ? Non. Ah ! C'est pas ça la question. Alors, la question, c'était ça. Qu'est-ce que c'est l'esclavage ? Oui, oui, oui. Après, en fait, l'esclavage, il y a des faits historiques et puis il y a aussi des positions de chacun et chacune. Mais l'esclavage, normalement, ça ne devrait plus exister. Mais ça existe encore, malheureusement. Ils ne racontent pas les gens-machers qui deviennent esclaves. Est-ce que vos parents vous obligent ? Attention, ça, c'est une question piège. À travailler ? Non, jamais. Non, jamais. À part les devoirs. À part les devoirs. Mais les devoirs, c'est surtout pour vous. C'est pour que vous appreniez des choses. Oui. Voilà. Alors que le travail, c'est pour créer de la richesse pour les autres. Donc, du coup, ils ne vous obligent pas à travailler pour eux avoir plus d'argent ou ce genre de choses. Donc, on ne peut pas dire que les parents sont des esclavagistes. Enfin, je ne pense pas. Grande question, peut-être. Grande question, en effet. Vos parents, ils vous habillent proprement tous les jours. C'est vrai, non ? Ils vous achètent aussi des petits cadeaux de temps en temps pour vous faire plaisir. Mon papi et ma mamie, beaucoup, 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 beaucoup. Ça veut dire qu'ils prennent soin de vous et du coup, dans ce cas-là, vous n'êtes pas des esclaves non plus. Les parents, surtout pas. Surtout pas, les parents. Mais bon, je sais que quelquefois, la vie est bien... Cruelle. Un peu. Exactement. Cruelle. Cruelle. Pour toi. Bah, ça veut dire méchante. C'est vrai, ça veut dire méchante. Que du coup, avant d'avoir cette avant-dernière lettre, un enfant pourrait me résumer un peu c'est quoi l'esclavage ? L'esclavage, c'est quand quelqu'un oblige quelqu'un d'autre à faire du travail et qu'il ne paye pas, il ne donne pas à manger et il fait juste... et il n'a pas le droit. Très bien, bravo. Quand on oblige quelqu'un à faire ce que la personne ne veut pas qu'on fasse, tout ça pour la richesse. Je vais vous donner du coup, l'avant-dernière lettre. L'avant ? Ouais. Ah oui, il y a encore une à trouver. Le L. L. Qui veut lire ? Moi, j'ai pas lu, mais j'ai pas lu. Attendez, on va faire comme avant pour que je choisisse quelqu'un. Mais moi, j'ai pas lu. J'ai pas lu. J'ai pas lu. J'ai pas lu. Mais non. Vous savez très bien que c'est le doigt qui décide. C'est L. Est-ce que tu peux lire à voix haute ? Il y a un L comme Louise. Il y a un L comme Louise. Nulatresse, solitude. Je peux essayer ? Ça a été une esclave. Et c'est L. Nulatresse, solitude. L'esclavage, c'est profiter d'une personne qui n'est pas ignorante. Je ne vais pas dire ignorante, mais qui ne peut rien faire. C'est méchant. Et qu'ils abusent de leur capacité, de leur savoir. C'est comme que quelqu'un, il a le pouvoir. Il t'empêche de rien faire. Voilà. Vous avez gagné. Ouais. Ouais. Il y a les autres lettres. Moi, je peux en plus. Vas-y, sors les lettres qu'on a. Il y a des chiffres dessus. Non, bah oui. Sors les lettres qu'on a eues avant. Alors, on avait un O. Il y a le livre 3. Non, non, non. Il y a un O. Un G. Un G. Un A. Un L. Un A. Un L. Un A. Un L. Le Minh Florin. Le 5ème. Le. Et le Bernard. Volga, Volga. Volga, Deep. Tu penses ? Bah oui, Thervé. Volga. Volga ! Loire. C'est un Dr Berry. La clé, elle est à Volga. On nous a eu, la clé à la Volga. On nous a eu qui est ici. J'en étais sûre qu'on a fait un Gigant-Tours Wee juill Ginger-Tours pour rien. corrosées ur cabeça utiles à la pausse. Qu'il était 본ini tout au wish husbands! Tu t'es gardé un secret ! Mais non, mais franchement, avec un G, un O, un L, moi je me suis dit... Mais nous, on ne savait pas que c'était un vie, avec ! Bah oui, c'est pour ça que je l'ai mis au dernier, le V ! Je suis à Riet, tu demandes, on appelle la moisse noire, dans les années 2000... 1800 ! 1800, j'ai aidé beaucoup de personnes à s'enfuir des plantations où elles étaient esclaves. Je les ai conduits en Pennsylvania et où ils pouvaient s'affrontir. Et devenir des hommes et femmes libres. Ça veut dire quoi, s'affranchir ? Bah à la fin, en gros, l'esclave, au moment, il devait acheter sa liberté. Ça veut dire qu'il devait aller voir son maître ou sa maîtresse et leur dire, bah moi j'ai envie d'être libre. Et le maître ou la maîtresse devait donner un papier qui disait, bah moi qui étais propriétaire de un tel, un tel, il est autorisé de partir de chez moi et il n'est plus mon esclave. C'est-à-dire plus obligé de faire ce que je veux. C'est-à-dire qu'il est libre. Bon, maintenant je vous aide, vous m'aidez à trouver la clé là. Elle est quelque part là. Cherchez, cherchez, chaud, 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 chaud. Ah, vous avez trouvé la clé ! Bravo ! C'était intéressant cette aventure. D'ailleurs peut-être qu'il faudrait préciser aux auditeurs qui était cette fameuse Harriet Tubman. Professeur G, une idée ? Oui, alors Harriet Tubman, on la surnomme la Moïse du peuple noir. C'est encore aujourd'hui aux Etats-Unis une des grandes figures de la lutte pour l'abolition de l'esclavage des afro-américains. C'est aussi une militante contre le racisme et une féministe. Elle serait née entre 1820 et 1825. Victime de graves sévices alors qu'elle est elle-même réduite en esclavage, elle réussit à s'enfuir et aide par la suite de nombreux esclaves à s'évader. Devenue une figure de proue du chemin de fer clandestin, ses actions lui valent les surnoms de Moïse noir, grand-mère Moïse ou encore Moïse du peuple noir. Après la guerre de sécession et l'abolition de l'esclavage aux Etats-Unis en 1865, elle oriente ses actions dans la lutte contre le racisme et le mouvement en faveur du droit de vote des femmes. Son souvenir est formellement honoré aux Etats-Unis depuis une directive présidentielle du 10 mars 1990. C'est la création du Harriet Tubman Day. Son portrait devait initialement figurer sur le billet de 20 dollars américains à partir de 2020, ce qui aurait fait d'elle la première personnalité afro-américaine ainsi honorée. Le projet est toutefois reporté par le président Donald Trump, puis relancé par son successeur Joe Biden en janvier 2021. Voici venu le temps d'une petite pause musicale. Vous allez écouter Sam Bantain, Della Fitzgerald et Louis Armstrong. Sous-titrage Société Radio-Canada Voici venu le temps. Voici venu le temps. Voici venu le temps. Voici venu le temps. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501